hop là c'est parti pour aujourd'hui un petit peu plus tard parce qu'on a dû changer de programme on devait faire le jaffrou et c'est pas possible salut à plus salut et du coup pas possible de faire le jaffrou aujourd'hui donc eh bien on va changer les plingues donc du coup nous allons monter au plateau dans paris pour justement pouvoir se balader un petit peu et donc du coup on stop en fait la progression avec achury trail on a lâché xavier et c'est parti et du coup on a lâché donc les autres et en fait tout le monde s'est un peu débrouillé pour rentrer parce que le temps en fait on est obligé de changer nos plans à cause de la météo et du coup alors là on ne croit pas parce que le ciel est bleu et tout va bien et les oiseaux chantent mais en réalité en fait on a à peu près une heure et demie deux heures de route pour aller au jaffrou et donc du coup là bas en fait il fait un temps dégueulasse parce qu'aujourd'hui en france ça pue au niveau du temps donc c'est pas grave nous on veut un peu anticiper on avait prévu à la base de faire la journée complète et de rentrer en fait à partir de 18h et faire la route de nuit et donc arriver à poitiers sur les coups de 3 à 4 heures du matin en réalité on a changé de plan nous allons donc faire la route en partant d'ici vers peut-être 13h 14h et là voilà on voulait un peu rouler ce matin quand même parce que c'est sympa quoi ça aurait été dommage de partir d'hier soir malgré que les journées ont été super et tout mais voilà on va un peu aller se balader on va aller sur un super beau point de vue il y en a pas pour très longtemps on doit y en avoir pour une heure et quart on doit avoir trois quatre kilomètres de pistes si c'est autorisé donc on sait pas vraiment donc c'est parti on va voir un peu ce que ça donne et puis en fonction on avisera mais on va vraiment passer une belle journée histoire de se relâcher un peu et de continuer à profiter dans cette magnifique région c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici, on devait absolument s'arrêter. Selon Clément et Jean-Pierre, il fallait aller dans la meilleure boulangerie du coin, la boulangerie de Besse. Pas de chance, elle est fermée aujourd'hui. Bah, ce sera pour une prochaine fois. On reprend la route du coup et ça sent les chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrivée en haut, non seulement on profite d'une vue et d'un temps magnifique, mais en plus de ça, on immortalise par une photo nos trois jours au paradis. Bon, après cette petite pause magnifique, on a voulu faire décoller le drone. Le problème, c'est que c'est une zone protégée ici. C'est un espace aérien restreint. Et donc, il ne faut pas faire de bêtises parce que si c'est restreint, on ne décolle pas. Faites bien attention avec le drone. Je vous conseille une super application gratuite qui s'appelle Géodrone. Elle vous géolocalise et permet de visualiser l'espace aérien où vous vous situez. Vous pouvez donc savoir si vous êtes autorisé à voler et à quelle hauteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il est temps pour nous de redescendre et de rentrer progressivement. Cette petite balade d'aujourd'hui ne figurait pas au programme, mais grâce à Jean-Pierre et Clément qui connaissent bien le coin, on a pu se régaler encore une fois pour ce dernier jour. Sous-titrage ST' 501 ... 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